introduisez dans les morts de l'étau ici un hameçon numéro 22 fin de fer avec votre soie de montage vous allez faire un secours jusqu'à la courbure à la courbure vous allez faire une petite poule avec votre soie de montage vous allez fixer les cercles ici en coque blanc on va les faire très très courts on va les écarter ils vont se mettre en V grâce à la petite boule que nous avons fait on va faire ça encore un peu trop long on va les raccourcir encore un peu ils ont des petites mouches canis c'est la pluie du pêcheur lorsque vous avez essayé de tomber de canis sur l'eau les truit ne mangent que ça et il est très difficile de les pêcher avec autre chose vous faites un nœud final et vous coupez prenez de la soie blanche vous commencez au milieu de l'hameçon vous allez à l'arrière vous allez faire un petit corps légèrement renflé mais vous laissez un petit point noir voilà près de vos cercles voilà un petit fuseau pour fixer une petite plume de ces décès blancs vous allez la positionner comme la spain vous allez tirer tirer et la fixer en croix pareil pour la côté on va préparer un tout petit dubis noir mèche très très fine pas trop serré et bourrifé vous passez derrière les ailes vous allez faire un petit thorax vous allez croiser sur le dessus passez devant entre les ailes vous revaner sur le dessus vous faites un tour à l'avant vous fixez avec votre soie blanche vous faites ceci voilà et pareil vous laisserez un petit peu de noir sur le nœud on va laisser ça très grossier c'est une toute petite mouche là nous avons un effet grossissant on va tailler les ailes très très court on nettoie un petit peu avec les ongles on remise bien le thorax aussi la taille réelle donc petit cercle pointe noire à l'arrière corps blanc petite aile blanche petite tache blanche à l'avant pointe noire et un thorax en 20, 22, 24 voilà bon montage et à vous d'étourent